Respectez les pères prophètes, respectez les aînés dans les prophéties. Mais si vous voyez et vous en connaissez quelques-uns qui ne craignent plus Dieu, qui n'obéissent plus à Dieu, qui ne servent plus Dieu, honorez-les, respectez-les, mais ne les fréquentez pas. Honorez-les, respectez-les, mais ne les donnez pas à vos têtes afin de recevoir une prière. Pourquoi? Parce que celui qui te transfère son onction te transfère une partie de sa vie. Honorez les pères, même si c'est un homme qui ne craint plus la voix de Dieu, même si c'est quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui, peu importe, honorer tout homme. Honorer ces hommes-là parce que l'huile est toujours sur eux, mais ne les fréquentez pas. De peur que vous ne soyez aveuglés par la gloire de leur ministère et que vous ne vous comportiez dans vos péchés pour dire, voilà, malgré les péchés, Dieu est toujours avec lui. Bon, même si je fais aussi, Dieu sera toujours avec moi. C'est une mauvaise école. C'est un mauvais environnement qui va vous polluer spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça, c'est déjà une première chose que j'aimerais dire. Et si vous êtes aîné ou bien père, il y a un temps où il faut s'arrêter. Et l'histoire de ce vieux prophète prouve qu'il y a encore des vieux prophètes qui détruisent des jeunes prophètes. Et ça, il faut qu'on se le dise. Si vous êtes un prophète, vous devez être un bon père. Vous n'êtes pas appelé à pousser les autres à la désobéissance. Regardez ce vieux prophète. Il a poussé le jeune prophète à la désobéissance. Vous allez même voir, on apprend aujourd'hui qu'il y a des pères spirituels qui vont dire « Ah, moi, je bois. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Tu ne bois pas. » On voit des choses comme ça. « Moi, je couche avec elle. Toi, tu couches avec l'autre. » Des pères spirituels qui ont enfoncé leur fils spirituel dans le péché, dans le mal. Et toi, tu t'es dit « Parce que c'est mon père, parce que je lui dois la loyauté, tu vas mourir comme Jonathan. » Laisse-moi te dire la loyauté, oui, mais la loyauté d'abord à Dieu. Je suis ton père, tu me dois la loyauté, mais tu dois d'abord la loyauté à Dieu parce que je ne suis pas mort pour toi à la croix. « Je ne suis pas ton sauveur, je ne suis pas ton seigneur, aucun goût de mon sang ne peut te purifier de tes péchés. » C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Et Paul a bien dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » En d'autres termes, si je le suis de Christ, soyez mes imitateurs. Mais si je ne suis plus imitateur de Christ, ne soyez même plus mes imitateurs. Parce que puisque Christ, je ne le vois pas, mais je vois Christ par l'homme qui veut le ressembler. Mais quand cet homme n'a plus pour Jésus le modèle, aujourd'hui c'est d'autres prophètes qu'il a rencontrés, d'autres mentors qu'il a rencontrés, d'autres prophètes d'ici qu'il a rencontrés, d'autres mauvaises habitudes qu'il a rencontrées, « Je ne pourrais plus prendre de cet homme un modèle parce que j'ai un salut éternel à protéger, j'ai une crainte de Dieu à protéger et j'ai des valeurs spirituelles à protéger. » Est-ce que quelqu'un me suit ? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ici. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Tu dois d'abord loyauter à Jésus-Christ. Tu dois d'abord loyauter à Dieu. Même si ton prophète crache le feu, même s'il prophétise avec précision, quand il ne craint plus Dieu, commence à être sage. De peur que cette vie-là ne puisse t'impacter, cette vie-là ne puisse t'influencer. Est-ce que quelqu'un me suit ? Très importante chose, ainsi, Jonathan est mort parce qu'il voulait honorer son père. Il l'a lui-même dit à David, lisez la Bible, il a dit « David, je sais que Dieu t'a choisi la place de mon père et que quand tu régneras, moi je serai à ta droite. » Jonathan savait ce à quoi il était appelé. Il savait qu'il avait un destin près de David. Mais après ça, il est écrit « Jonathan partit et il rejoint Saül. » Ils sont allés au champ de bataille et ils sont morts. Deuxième chapitre 1, le cantique funèbre, là où on voit, les héros sont tombés. Il n'a pas dit « le héros », il dit « les héros sont tombés. » « Saül et Jonathan. » Ah, Jonathan, mon ami, il commence à pleurer ce Jonathan, qui l'aimait de tout son cœur, mais qui est mort parce qu'il voulait suivre Daddy. Il voulait suivre son père. Il voulait suivre Maïfada. Il voulait suivre sa couverture spirituelle. Quand un homme ne craint plus Dieu et qu'il va dans le bateau, laisse-moi te dire, quand lui, on le jetera dans l'eau, toi aussi tu seras jeté. Mais fais attention, lui, Dieu peut le sauver, toi tu meurs. Il faut faire attention à certaines loyautés que vous avez. Non, voilà pourquoi, quand vous vous sentez dans une église où on commence à vous manipuler, c'est l'esprit de Jézabel. On commence à vous contrôler. On commence à vous... Non, là, ce n'est plus Dieu. On se soumet par amour. On ne se soumet pas par des intimidations. Vous allez être maudit dans cette église. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le père a le droit de parler. Il a le droit de discipliner. Il a le droit de tonner. Mais quand il y a maintenant la manipulation derrière ça, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus Dieu comme étant la source. Vous devez faire très, très attention pour votre salut. Quitter même cet environnement. Parce que c'est l'environnement qui va vous détruire. Jonathan est mort parce que vous le respectez Daddy. Jonathan est mort parce qu'il voulait respecter Papa. Et quand Papa est allé en désobéissant à Dieu, il était déjà allé consulter des devins. Combien de pères ont consulté des devins ? Comment les pères touchent au fétiche aujourd'hui ? Oh, à cause du fait qu'il veut maintenant que ses fils puissent encore le craindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés directement toucher à des choses bizarres. Et les fils spirituels, voyons cela, c'est mon maître spirituel, les clés spirituelles, les horizons spirituels, les révélations spirituelles. Ils sont beaucoup centrés dans la magie, dans l'occultisme, dans le spiritisme. Et ont contracté les alliances et les pactes bizarres avec le monde des ténèbres. Faites très, très, très attention. Il y a des vieux prophètes aujourd'hui qui peuvent vous enduire en erreur. Qui peuvent commencer à vous donner envie des boîtes de nuit. Ils peuvent vous donner envie des cigares. Ils vous donneraient envie des prostituées. parce que vous les voyez faire leur vie de mondanité et continuent à prêcher. Ils continuent à opérer dans les miracles. N'oubliez pas, Moïse avait désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Malgré ça, l'eau était sortie, un miracle était produit. Mais lui et Dieu, ils ne s'entendaient plus. Ah ! Ce n'est pas parce qu'un homme a opéré un miracle qu'avec Dieu, ils sont bons termes. Comment ? Ce n'est pas parce qu'un homme a sorti l'eau du rocher qu'il est en bonne relation avec Dieu. Faites très attention. Et vous, vous allez entrer, lui va rater la terre promise. Enfant de Dieu, il faut être très attentif. Il y a dans notre génération des vieux qui sont bons. Des vieux qui ont été brisés par Dieu et qui ont de l'expérience à nous dire « Fils, moi je suis passé par là. » Ne passe pas par cette voie. Mais on a aussi beaucoup des vieux qui n'ont pas été brisés par Dieu. Qui n'ont pas voulu apprendre de leur temps difficile. Eux maintenant, leur conscience est morte. Ils vont vous emmener et vous induire en erreur. Jeune prophète, protège ton huile. Jeune prophète, protège ta grâce. Jeune prophète, protège ton appel. Jeune prophète, protège ta consécration. Honore les pères. Honore les pères. Laisse-moi te dire « Honore les pères. » Mais garde-toi. Parce que les mouches mortes vont fermenter l'huile du parfumeur. Il faut faire très attention à ton huile. Il faut faire très attention à ta couronne. Il faut faire très attention à la lumière de ton chandelier. Il faut faire très attention à la pureté de ton cœur. Il faut faire très attention à la lumière de ton esprit. On risque de faire un plein poison qui va commencer à créer une dualité entre le Saint-Esprit et les esprits de mort. Entre le Saint-Esprit et les esprits des cimetières. Faites très attention. Protégez votre cœur et protégez votre onction. Est-ce que quelqu'un peut dire « Avance prophète. » Comment vivre dans un environnement qui ne connaît pas le prophétique ? Je pense que c'est ma dernière question. Je vais répondre à cette question et puis on va avancer. Comment vivre dans un environnement qui ne reconnaît pas le prophétique ? Par exemple, je suis prophète. Je vois déjà des anges. J'ai déjà l'appel de Dieu. Mais mon père spirituel n'aime pas le prophétique. Il a des prophètes tout le temps et tout ça. J'aimerais juste vous donner un seul conseil. Dieu aussi est le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. Je répète, Dieu est aussi le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. En d'autres termes, Dieu peut vous mettre près d'un maître qui est très difficile, qui vous rend la tâche très difficile. Mais n'oubliez pas que c'est chez Laban que Jacob a prospéré. Quelqu'un m'entend ? Que Jacob a prospéré. Des fois, l'école de Dieu pour nous briser se passe dans la maison de Laban. C'est aussi que vous êtes prophète. Ne pensez pas toujours qu'il faut aller là où vous êtes honoré plutôt que là où vous êtes toléré. C'est trop facile. C'est trop facile. Là, maintenant, vous utilisez les citations partout pour justifier votre instabilité. Il peut arriver que vous ayez une grâce prophétique, une nonction prophétique, mais l'homme qui est au-dessus de vous, aïe 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 aïe, il n'aime pas les prophètes, il n'aime pas les prophétiques. Et toi, tu aimes le prophète Joël, tu aimes les autres prophètes de la francophonie, tu les prends pour des modèles, mais lui, il les casse du haut de la chair. Tu es tellement frustré, tu te dis, je dois quitter parce que si on ne nous respecte pas. Calme-toi. Calme-down. Dieu est le Dieu de Jacob dans la maison de Laban. Il peut vous laisser près d'un maître difficile. Il a fait 14 ans. Vous, à peine 2 ans, vous voulez déjà se quitter. Qui sait si ce sont les mains de Dieu qui utilisent les mains de cet homme dur pour briser votre orgueil, pour briser votre suffisance, pour briser l'orgueil que vous avez des expériences que vous vivez en secret, pour briser l'orgueil que vous avez d'avoir prêché quelque part à l'université, tout le monde a été impacté, mais quand vous rentrez, vous vous dites on ne me reconnaît pas. Dieu peut permettre ça. Il peut permettre, parce que des fois, le problème avec les gens qui ont des grâces spectaculaires, ils veulent être reconnus. Et des fois, Dieu peut vous garder longtemps dans la maison d'un homme qui est très dur parce qu'il veut faire en sorte que vous soyez un prophète qui ne tient pas compte de la reconnaissance des hommes. Parce que si vous êtes seulement là où on va vous célébrer, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre de la différence entre l'orgueil et l'humilité et de la subtilité de l'orgueil lorsqu'elle entre dans nos âmes et qu'elle nous empoisonne. Je vous donne un conseil tant que Dieu n'a pas été clair sur le sujet. Restez chez Laban. Travaillez chez Laban. Servez Laban. Il peut doubler le salaire. Il peut multiplier le travail. Il peut doubler de 7 à 14 ans. Il peut même vous décevoir. Il vous a promis, oui, je vais t'envoyer en mission, je vais te payer les études. Après 7 ans, vous entendez Rachel, tu as l'air. Quelqu'un m'entend ? Ça arrive que tu es un père qui te dit non, cette fin d'année, je vais te redonner ou bien l'année prochaine, je vais te laisser notre extension de Bruxelles. Pour te faire des promesses comme Jacob. Oh non, vraiment, je vais t'emmener en Israël la prochaine fois. Je vais t'y emmener. Et quand il ne me fait pas, il avait promis un homme de Dieu qui ment. On ne me considère pas. Cet après, il a dû attendre. C'est comme ça que Jacob a été élevé. Dieu n'est pas le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement, mais Dieu est le dieu de Jacob. Et la nation ne s'appelle pas Abraham, la nation ne s'appelle pas Isaac, mais la nation s'appelle Israël. Et c'est Jacob qui a été changé en Israël. Il a beaucoup souffert, beaucoup. Mais dans la maison de Laban, il a été formé et formaté pour être un homme qui allait être à l'image de l'appel qu'il avait. Tenez bon, restez là. Ne vous dites pas, je vais aller chez... Non, restez là. C'est une formation, c'est un brisement, c'est une déformation pour la transformation. Reste là, Dieu sait ce qu'il fait. Et le temps opportun, il t'emmenera en un autre lieu où tu seras beaucoup plus honoré. Voilà. Y a-t-il quelqu'un ? Pensez-vous que le manque de respect des jeunes prophètes envers leur père spirituel et du fait que le temps des formations prennent du temps, donc qu'ils ont moins de patience ? Oui, aussi. Je pense que certains s'impatientent, ils veulent directement y aller, ils croient qu'ils sont déjà prêts, ils disent même à Dieu inconsciemment, qu'est-ce que tu peux m'apprendre que tu ne m'as pas encore appris ? Et des fois, on pense avoir compris, mais on n'a encore rien compris. Je crois aussi, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais je crois que c'est l'une des raisons qui fait que les jeunes prophètes sont très irrespectueux aujourd'hui, c'est parce que, bon, basta, pars, je fais mon truc, je fais mon truc, parce qu'on est impatients, on ne veut pas attendre longtemps, on me bloque, on ne me reconnaît pas. J'ai travaillé à l'université là-bas, tout le monde était tombé, mais chez moi, on ne me reconnaît pas. Et quand on prêche comme ça, même si on ne te reconnaît pas, tu vas te lever ailleurs, tu vas te dire, Amen. Ne soyez pas là où vous êtes tolérés, là où vous êtes honorés, Amen. Toute citation n'est pas applicable à tout le monde, faites attention. Ne vous appropriez pas des citations. Quelqu'un me disait tellement, oh papa, il y a vraiment des gens, s'ils partent, laisse-les partir, laisse-les quitter ta vie. Papa, il y a des gens qui ne doivent pas quitter ta vie. Il y a des gens qui quittent ta vie, une bonne partie de ta vie, pas. Une grande partie de l'accomplissement de tes seins, le Dieu pour toi, disparaissent avec son départ. Il y a des gens, il faut être assez humble pour descendre et les récupérer. Pas blaguez avec la vie. Ne soyez pas d'aller à la suffisance pour cacher des citations que tout le monde présente aujourd'hui de poster sur l'interne même si on ne te reconnaît pas. Il y a un lieu où on va les te reconnaître. Continuez de suivre ces voies. Vous allez vous perdre. Est-ce qu'un jeune prophète peut être plus élevé dans le prophétique et le service qu'un ancien ? Mais oui, c'est même ça la volonté de Dieu. Même Jésus n'a pas eu honte de dire ceux qui vont croire en moi feront ce que j'ai fait et feront de plus grandes choses. N'oubliez pas que vous pourrez dépasser votre père en taille, mais pas en âge. Je suis frère à beaucoup de prophètes de différents secteurs. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans la prophétie ? Ça, je ne sais même pas parler de moi d'abord, de ce que j'ai vu Dieu faire par les autres, dans les prophéties, dans les précisions, dans les démonstrations prophétiques. J'ai vu des choses terribles. J'ai fréquenté les plus grands prophètes de mon pays. J'étais au Zimaboué, le pays des prophètes. Donc, je connais un peu le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique n'est pas un mouvement inconnu de ma personne. Je connais le mouvement prophétique. Je connais l'histoire du prophétique, que ce soit dans la Bible, que ce soit en Israël ou hors des frontières d'Israël. Mais je crois que ce que Dieu m'a enseigné et que j'ai appris des autres, j'ai quand même une vue assez globale de ce qu'on peut appeler prophète. Mouvement prophétique, mystère prophétique, dimension prophétique, grâce prophétique. En tout cas, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Quand je dis je connais les choses que Dieu m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu, avec ces 25 années de ministère, intenses comme ce que j'ai à connaître. On voit, j'en ai beaucoup de coins du monde en fréquentant des prophètes de différents secteurs. Je connais la présence de Dieu. Géniune, authentique. Je connais ce qui est faux. Je sais quand le mal entre dans le ministère prophétique. Moi, j'étais dans des milliers des prophètes millionnaires. Il m'a dit, sors. Donc, si c'est pour l'argent, c'est pour being famous. Il y a des secteurs dans lesquels je serais entrer pour aujourd'hui être populaire, jet privé, scène et télévision. J'allais avoir beaucoup d'avantages. Mais je connais le vrai et je connais le faux. Je peux me tromper, mais pas beaucoup. Je connais le vrai, je connais le faux. Je m'as privé de beaucoup de choses dans ma vie, mais m'as donné une petite intelligence. Je connais le vrai et je connais le faux. Je connais la chose du prophétique. Je connais les choses qui ont un lien avec l'onction, avec humilité. Par la grâce de Dieu, je suis l'un des rares prophètes dans la francophonie à qui Dieu a donné une onction si spectaculaire. Il y a vraiment beaucoup d'humilité. Ils sont très rares, très peu. Une onction spectaculaire, dimension où des centaines de personnes tombent. Les personnes sont projetées par la puissance, la quantité d'énergie dégagée. Je connais l'onction. Avec humilité, je connais l'onction. Je connais les anges. Je connais le ciel, l'enfer, je connais ces choses. J'aimerais vous dire une chose que j'ai apprend dans le ministère prophétique. C'est que nul n'est exempté des conséquences de la violation des lois spirituelles. Que tu sois prophète, pasteur, archevêque, évêque, qui que tu sois dans le corps du Christ, il y a des lois dans le monde spirituel. Tu obéis à ces lois, tu montes. Tu désobés à ces lois, tu vas payer cash. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Il n'y a pas de chouchou bébé de Dieu. Non. Dieu ne fait exception de personne. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu appelle ses serviteurs. Dieu a un chemin avec ses serviteurs. Vous devez savoir la loi de l'honneur, une loi à laquelle nul ne peut dérober. La loi de l'honneur, qui que soit la personne, vieux prophète, prophète qui est tombé, prophète qui avait fait des gaffes, prophète qui avait fait ceci, faites très, très attention. Celui qui se rêvait de l'armure en allant au combat ne se vante pas devant celui qui la dépose. Parce que toi, tu peux connaître la théorie. Tu as été à l'école de guerre de la Russie. Tu as été à l'école de guerre de la Belgique. Tu étais à l'école de guerre du Japon. Et tu connais beaucoup de théories. La pratique, tu ne la connais pas. Bruit des obus à tes oreilles. Lorsque ça siffle et que tu as mal à la tête, tu scènes du nez. Tu dois continuer à avancer, à porter celui qui est tombé au combat. Bref, ce n'est pas la théorie. Vous ne vantez jamais si vous êtes prophète. Ne vous glorifiez jamais. N'ayez jamais ce langage de les vieux sont finis. Le même vieux là finit et lui-même là, le vieux là, que Dieu a utilisé pour annoncer le jugement sur le jeune. Là où l'onction est passée, là où l'onction peut repasser. Ézéchiel chapitre 8, la gloire est sortie du temple. Ézéchiel qu'en sainte gloire est revenue dans le temple. Faites attention. Un lieu où Dieu a eu à poser ses empreintes, son empreinte digitale. Mon frère, ma soeur, ta main peut toujours revenir là. Les vieux peuvent toujours fouler encore cet endroit-là. Faites attention par rapport à l'onction. Ici, je ne dis pas que ce qu'ils font de mal, c'est bon. Je ne dis pas que Dieu ferme les yeux sur sa nom. Mais je dis, le monde de l'onction, le monde du surnaturel, le monde des anges, c'est le monde du sacré. Quand il y a trop de familiarité, écoutez-moi, quand il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de ministère. Ton père n'est plus un mystère pour toi. Il ne va pas avoir un ministère sur toi. La familiarité tue l'onction. Notre jeune génération a un sérieux problème. Le problème de reconnaître que ceux-ci ont eu un chemin avec Dieu. Nous devons trembler à genoux devant eux car nous n'avons aucune idée de quoi ressemble le ministère prophétique. Chantement, je verrai comme jamais. 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 je verrai comme jamais. Chantement, 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 Mais je n'en ai pas un sommet. N'hésitez pas, prenez vos chaises en plastique, en cuir, en métal. Tout ce que vous avez comme chaises en bois. Installez-vous sur cette chaîne. Ici, on accueille tout le monde. Il y a de l'espace pour tous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. J'espère que ce week-end sera bénéfique pour vous. Alors, un petit rappel. J'ai live ce soir sur Instagram avec Cherubatoumba. Et, entre parenthèses, Cherika TV. Voilà, Cherubatoumba. Instant pub. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai un message très important à vous faire parvenir. Rétenez que je serai bientôt en live avec Mama Kimia Sarah. Mama Kimia Sarah. Je serai en live avec elle. Donc, abonnez-vous massivement sur son Instagram. Sarah M. Style. Tu vas ça. Ha 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 ha. BANG! BANG! La vie. Et tu vas. implementing mes fl ajours. Böyle-갑le. Le tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Fautписes latérratsehen Sous-titrage Société Radio-Canada ARCH Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.